Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir deux concepts assez peu connus qui permettent de contrôler très facilement un maximum de paramètres avec un minimum de boutons. Il s'agit d'une part des VCA et d'autre part des contrôles MIDI en mode relatif. Le principe du VCA est directement inspiré de ce qu'on trouve sur les consoles de mixage et je me suis aperçu qu'il était régulièrement mal compris par les utilisateurs. En effet, il n'est pas très intuitif de comprendre que le principe d'un VCA est de moduler le volume sonore d'une ou plusieurs pistes sans pour autant qu'aucun signal audio ne transite par celui-ci. Supposons que je travaille sur un projet où j'ai plusieurs fichiers audio qui peuvent être lus simultanément ou les uns à la suite des autres et que je veuille affecter un contrôle de volume global à cet ensemble de fichiers. Construisons rapidement un projet dans la grille. J'ai donc créé 5 racks, 3 qui contiennent des fichiers audio et 2 qui contiennent des synthés. Je souhaite pouvoir contrôler le volume des fichiers audio avec un seul fader et le volume des synthés avec un autre fader. Je vais faire un clic droit sur le fader du rack du fichier audio 1 et dans les préférences MIDI, je vais nommer le VCA audio. A partir du moment où j'ai nommé un VCA, l'usine va automatiquement créer dans la page Mixer un fader VCA. Ainsi, tous les faders de racks qui seront réglés sur audio seront affectés par le niveau du VCA. Je n'ai plus qu'à faire un MIDI Learn sur mon fader. Et j'ai ainsi la main sur le volume des trois fichiers audio. Il est à noter que le volume ici sera relatif au volume de chacun des racks. Si je crée un équilibre, celui-ci sera respecté quel que soit le volume que j'affecte. De même, si j'ai des racks qui sont A-L'Infini, j'aurais beau monter le VCA, évidemment, je ne les entendrais pas. Je vais créer un second VCA pour contrôler mes synthés. Comme vous pouvez le voir, le fader est créé automatiquement dès lors que je saisis un nouveau nom de VCA. Je dispose bien à présent d'un VCA qui va contrôler le niveau de mes trois lecteurs audio. Et un autre fader qui va contrôler le niveau de mes deux synthés. Voyons à présent les contrôles MIDI en mode relatif. Ce mode de contrôle est très utile essentiellement si vous disposez d'encodeurs sans fin. type le MIDI DJ Twister Fighter ou BCR 2000. Ou des contrôleurs chez Arturia comme le Keystep, etc. Ce mode de fonctionnement va nous permettre de pouvoir contrôler plusieurs paramètres en choisissant d'activer ou de désactiver le contrôle de ces paramètres. Vous allez voir qu'il y a certaines similitudes avec les VCA. Sauf que là, on n'est plus dans le domaine de l'audio, mais du contrôle. Une supposition que je veuille appliquer des filtres et ajuster la fréquence de coupure sur chacun de mes trois lecteurs. Voilà, donc j'ai créé trois filtres. Et je vais affecter avec mon contrôleur que j'ai assigné en mode relatif. A savoir que mon bouton n'envoie plus des valeurs fixes de 0 à 127, mais indique à usine si je suis en train d'incrémenter ou de décrémenter. Je vais faire un MIDI Learn sur mon bouton fréquence. Là, je vois que mon paramètre est verrouillé entre deux valeurs. Je vais me rendre dans les propriétés MIDI de mon fader et je vais indiquer en mode relative. Ainsi, peu importe la valeur de mon paramètre, quand je vais prendre la main sur le bouton, celui-ci va appliquer une modification relative. Peu importe si le mode motorisé n'est pas accessible. Je n'ai plus besoin de renvoyer la valeur au contrôleur. L'autre astuce qui peut être extrêmement pratique, c'est d'aller éditer notre fader. Je le sélectionne, j'appuie sur Find in Patch. J'étends ces paramètres en cliquant sur le petit onglet et je vais me rendre sur l'entrée Channel. CTRL-B dans le browser, je vais aller chercher un switch. Je vais l'appeler Active. Et je vais faire osciller ce switch entre 0 et le numéro de canal que mon fader est censé écouter à partir de mon contrôleur. Ici, il s'agit du canal 1. Donc je crée un switch qui varie entre 0 et 1. Je le connecte à Channel. De la sorte, la valeur ne sera affectée que si le switch est activé. Je reporte ce switch sur mes trois faders. Je n'ai pas fait de learn. Si je veux simplement éclaircir les cues de ma mélodie, je laisse celle-ci activer. Imaginons que je veuille éclaircir simplement la drum principale. Je désactive les autres. Maintenant, je vais éclaircir les deux autres. Laissez la dernière. Donc on peut voir qu'avec un seul bouton, on peut prendre la main sur trois paramètres identiques et activer, désactiver à loisir ceux qu'on veut contrôler et ceux qu'on veut laisser à leur valeur nominale. Ce mode de fonctionnement peut avoir un champ d'application assez large. Je vous laisse le loisir d'explorer et de trouver en quoi cela peut vous être utile. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada